Madame la Ministre, alors que la nouvelle ligne Paris-Normandie n'en finit plus de se faire attendre, le seul TGV normand est menacé. La SNCF a en effet annoncé une inversion des horaires de la ligne qui dessert le Havre, Rouen, Lyon et Marseille. Et à partir du mois de décembre, le TGV partirait du Havre vers Marseille en milieu d'après-midi et inversement le matin de Marseille pour rejoindre le Havre vers 14h30. C'est un non-sens au regard des usages car cela ne correspond absolument pas aux besoins des voyageurs de cette ligne transversale qui permet d'éviter un changement à Paris et c'est évidemment précieux. C'est un non-sens pour toute la Normandie puisque ce changement d'horaire impacterait bien évidemment les correspondances comme celle de Caen, Dieppe ou encore Cherbourg. C'est enfin un non-sens qui fait l'unanimité contre lui, en témoigne l'adresse commune que l'ensemble des parlementaires de Seine-Maritime a adressé au directeur général de la SNCF à travers laquelle nous lui demandons de revoir sa copie. Ce qui se joue en fait c'est l'avenir de cette desserte car la décision de la SNCF va rendre cette ligne moins attractive. Est-ce que c'est pour justifier de la supprimer dans quelques temps ? Ce n'est pas parce que sa compétence est circonscrite au train d'équilibre du territoire que l'Etat doit se désintéresser des desserts TGV, encore moins dans une région si peu investie par les lignes à grande vitesse et qui a déjà perdu une ligne TGV, celle qui faisait le Havre-Strasbourg, il y a quelques années maintenant. Et donc ma question c'est quelles sont les démarches que le gouvernement entend mener aux côtés des élus que nous sommes pour contraindre la SNCF à garantir des horaires adaptés pour le TGV, le Havre-Marseille. Merci chers collègues, Madame Bérangère Couillard, secrétaire d'Etat chargée de l'écologie, pour vous répondre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Brulin. Le gouvernement est attentif à ce que l'offre de transport ferroviaire soit en mesure de répondre aux besoins de mobilité dans les territoires. A ce titre, la loi de 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire prévoit la mise en place depuis fin 2020 d'une information obligatoire de l'Etat et des collectivités territoriales par les entreprises opérant des services librement organisés lorsque celles-ci souhaitent les modifier et ce, afin d'anticiper les difficultés éventuelles. Vous l'avez précisé, Madame la sénatrice, la SNCF a ainsi annoncé à l'Etat et aux collectivités concernées le repositionnement horaire de sa liaison TGV entre Marseille et le Havre à partir de décembre 2022 avec un départ du Havre à 15h41 au lieu de 7h53 et un départ de Marseille à 7h35 au lieu de 15h36. La SNCF recherche à travers ses modifications horaires un double objectif. D'une part, l'optimisation de sa production et en particulier de la gestion de sa maintenance et d'autre part, l'amélioration du remplissage de ses trains qui est aujourd'hui limité. L'enjeu n'est donc pas de fragiliser mais bien de redonner une dynamique à cette ligne qui peine encore à trouver son public. J'entends les interrogations des élus et les usagers qui ne partagent pas la même appréciation de l'opportunité de ces évolutions. Le gouvernement invite la SNCF à faire preuve de plus de pédagogie pour expliquer la motivation de son projet et dissiper, j'espère, les inquiétudes. En toute cette cause, il sera utile que la SNCF tire un bilan de l'exploitation de ce service avec un récul de quelques mois et puisse en partager les résultats avec les élus. Plus largement, le développement de nouvelles lignes transversales relève avant tout de choix stratégiques de la SNCF et d'autres entreprises ferroviaires en fonction de leur évolution du marché. En ce qui concerne les lignes susceptibles d'être conventionnées par l'État, les travaux qui avaient été menés en 2021 dans le cadre de l'étude remise au Parlement sur les perspectives de développement de nouvelles lignes de trains d'équilibre du territoire n'ont pas conduit à identifier de potentiel suffisant pour des lignes au départ de la Normandie dans ce cadre. Merci, chers collègues. Il vous reste quelques secondes pour répliquer. Je suis un peu inquiète, Madame la Ministre, parce que redynamiser une ligne, comme vous dites que la SNCF entend le faire, en choisissant des horaires qui sont à l'heure actuelle refusés par les usagers, c'est évidemment le contraire de ce qu'il faut faire, et je crains qu'il ne suffise pas de faire de la pédagogie. Je crois qu'il faut avoir des mesures qui rendent cette ligne attractive. Elle est utile pour relier deux grands ports que sont Le Havre et Marseille, et je crois que vous devriez être à nos côtés pour exiger qu'elles demeurent en l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada